Bonjour à tous. Jusqu'où peut-on aller pour s'en sortir ? Où est finalement la ligne rouge pour trouver de l'argent ? Des questions qui tiraillent les étudiants confrontés à la précarité au point d'accepter pour certains de vendre des photos de leurs pieds sur Internet. Une pratique qui interpelle ce matin sur Europe 1. Ce business en eau trouble prolifère sur les réseaux sociaux, alimenté par les demandes de fétichistes qui proposent de l'argent facile à ces jeunes. Geoffrey Branger, ces photos peuvent rapporter plusieurs dizaines d'euros. C'est ça, les étudiantes avec qui j'ai pu échanger touchent entre 200 et 800 euros par mois. Une photo peut se vendre au maximum jusqu'à 50 euros à certaines conditions, avec des bas, des talons ou du vernis par exemple. Mais la plupart du temps, c'est plutôt aux alentours de 15-20 euros. Sophie est étudiante en lettres à Paris. Ça fait maintenant 8 mois qu'elle commercialise ses photos de pieds. Aujourd'hui, elle ne pourrait pas revenir en arrière. Ça me permet de manger en fait. Les APL et ce que mes parents me donnent, ça paye juste mon loyer. Avec les photos, je fais en gros 400 euros les petits mois. Ça a tout changé. En fait, elle considère vraiment cette activité comme un job étudiant. Je fais ça 10-15 heures par semaine peut-être. Il faut trouver les clients et discuter avec eux et tout. Parce qu'ils veulent qu'on leur donne envie d'acheter le produit en fait. Il y a un côté un peu téléphone rose et ça prend du temps aussi. Ce business qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux ne s'arrête pas aux images ou vidéos. Certains fétichistes vont même jusqu'à acheter les chaussettes ou chaussures usagées des personnes à qui ils ont acheté des photos. Geoffrey Branger du service Économie d'Europe 1.